5 changements que tu découvriras lors du retour de l'émission Interville cet été, si le projet se concrétise. L'émission Culte qui a été créée en 1962 par Guilux et Claude Savary a cessé d'être diffusée en 2009 malgré une émission spéciale qui a eu lieu en 2013 pour les 50 ans de l'émission. Eh bien 2023 signera son retour à la télévision en version modernisée, voici les changements à noter. L'émission sera diffusée sur France 2 et sera animée par Nagui et Bruno Guillon. Des rumeurs annoncent également Laurie Tillman mais sa présence n'a pas du tout été confirmée. Fini les émissions tournées chaque semaine aux 4 coins de la France, des négociations seraient en cours avec le Futuroscope de Poitiers pour que les tournages y soient réalisés mais pour le moment aucun lieu définitif n'a été confirmé. De plus les émissions ne seront plus en direct mais tournées à l'avance. Adieu la vachette, par respect pour la cause animale, les vachettes devraient disparaître du programme. Je trouve que c'est une très bonne décision car même si la vachette a toujours été la mascotte de l'émission et qu'on l'a retrouvée même sur les logos, la maltraitance animale n'a plus lieu d'être. Par contre une solution aurait été trouvée pour faire apparaître la vachette mais sans la vachette. Bonne nouvelle, le mur des héros devrait toujours faire partie de l'émission. Désolée mais le générique mythique va disparaître au profit d'une nouvelle création originale. En tout cas moi lorsque je repense à Interville, la première chose qui me vient en tête c'est directement la chanson du générique. Et toi ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !